... Bon allez, je me lance. Tout comment dans un champ ? Ils étaient là, face à face. Le regard acéré, les nerfs à vif. Les mains crispées à côté de leur revolver. Soudain, tout se passa en un hectare. Tu vois, Johnny, je t'avais dit que tu t'en sortirais pas comme ça. Ah putain, ça pique ! Saleté d'épines de cactus, c'est vraiment pas ma journée. T'aurais mieux fait de rester à terre, Johnny. T'aurais eu une mort plus douce. Tu ne me laisses pas le choix. Bon, je me suis peut-être un peu trop emporté. Je crois que le public n'est pas encore prêt. Ah ouais, je sais. Les gars, on est fait comme des rats. Je reverrai Shannon à d'abord. C'est une super diversion. Non, Bobby. C'est une émotion à l'état pur. C'est du grand cinéma. Je tiens le bon bout. Bobby ! Non, me lâche pas, Bobby ! Tu vas t'en sortir ! Non, on va se sentir ensemble ! Tu m'as promis ! Désolé, Bobby ! Où il est ? Je ne t'abandonnerai jamais, Bobby ! Laisse tomber ! J'ai l'épines dorsales brisées. Je suis foutu. Putain, Bobby, souviens-toi ! On devait rentrer ensemble dans cette putain de guerre ! Et bâtir un ranch ! Bon, là, je m'égare un peu, je crois. Une histoire d'amitié virée et améliorée, c'est un sujet un peu épineux. Je vais partir sur autre chose. Ah, cette fois, je le sens bien, là. Ça commencerait en ville. Ah, ouais, ouais, ça, c'est pas mal. Alors, Robert, qu'est-ce que tu as pour moi ? Écoute, Gérard, je ne veux pas te mentir. Cette histoire, nous sent vraiment mauvais. Je t'écoute. Il faut que tu saches que celui qui a fait le coup, c'est... Mais merde ! Ouais, c'est moi. On a 404, allez. On envoie l'unité spéciale immédiatement. Ouzio, t'as fait vite. Mes hommes sont là. On prend le relais. Regardez, j'ai trouvé une rose sur le lieu du crime. Le tueur, le tueur s'est peut-être blessé avec. Faites le nécessaire. Non, mais le tueur était... Écoute-moi, Gérard. J'apprécie beaucoup l'aide que tu essaies de nous apporter. Mais laisse faire, mes hommes. Ce sont des experts. Gérard, un appareil. Ne cherchez pas à localiser cet appel. Vous perdriez un parlement précieux. Mais qui êtes-vous ? Mon nom n'a pas d'importance. Votre principal souci pour le moment, c'est de retrouver et de désamorcer la bombe que j'ai cachée quelque part dans Toulon. Quoi ? Vous savez, car un tuteur chrono. Putain, c'est vraiment une sale journée. Il m'a pris pour un super-héros ou quoi ? Connerie. Laissez-moi vous ôter cette épine du pied. Maskman, vous tombez à pic. Grâce à mes super-oreilles, j'ai tout entendu. Je m'occupe de tout. Ah non. Les séries policières et les super-héros, c'est un secteur un peu trop saturé ces derniers temps. Allez, je sais. Au lieu de me plaindre de ce que la rose est des épines, Wanda, je me félicite pour que les épines soient surnotées et du moins. Tu as raison, Stéphane. Aussi seulement Kevin pensait comme toi. Toujours pas. Et un jeune sorcier qui découvrait que... Non, non. Un tuteur en série... Un film de Kung-Fu. Non, non plus. L'histoire d'un boxeur qui... Ah purée, ça va pas. Allez, péplum. Ce serait un bon retour aux sources, ça, les péplum. Ah bon, allez, arrêtez tout. Je laisse tomber, là. L'inspiration vient pas. Ne bougez pas, s'il vous plaît. Non, mais ça sert à rien. Je pensais que ça m'aiderait, mais... Mais vos épines, là, ça me stresse. Ça brouille mon genie créatif. Et je vois des épines partout à cause de vous, donc... Ce ne sont pas des épines, ce sont des aiguilles, monsieur Silverman. Non, mais c'est pareil. C'est pointu, ça pique. J'aime pas ça. Écoutez, je vous propose qu'on remette cette séance d'acupuncture à la semaine prochaine, si vous voulez. Ouais, ouais, si vous voulez, ouais. Attendez. Je crois que je la tiens, là, cette fois. C'est l'histoire d'une femme... C'est l'histoire d'une femme... C'est l'histoire d'une femme... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titres par Juanfrance